Passons maintenant au corps. Nous allons créer une forme pour le bras à partir d'un cylindre. Pourquoi partir d'un cylindre ? Tout simplement pour éviter que la forme ne soit pas bien ronde. Souvent le problème, si on sort directement le volume à partir de l'objet de base, donc à partir du torse, on risque d'avoir une résolution qui ne sera pas bien ronde, alors que c'est important d'avoir toujours des segments bien arrondis. Ici, vous voyez, je repositionne le cylindre au niveau du bras, plus ou moins en son centre avec une section qui ressemble. Je vais repasser dans l'éditeur d'attributs pour modifier la résolution du cylindre. Ici, vous voyez, j'ai une subdivision sur l'axe de 20. Je vais réduire cette subdivision à 6 pour n'avoir que 6 faces sur le pourtour de mon cylindre. Et puis, je vais modifier le nombre de subdivisions pour dire que je veux une subdivision supplémentaire ici au centre. Cette subdivision ne bougera, pour ainsi dire, pas, puisqu'elle est déjà positionnée plus ou moins au centre du bras. Et je vais modifier le reste. Alors, pour modifier le reste, je peux travailler en mode vertex. De nouveau, comme précédemment pour le torse, on peut prendre l'outil de sélection en lasso pour pouvoir sélectionner la partie ici. Utiliser donc l'opti-scale pour pouvoir réduire la taille de la face. Alors, j'ai un souci avec mon scale. Je vais commencer par faire un déplacement. Ah oui, je sais ce qui se passe. En réalité, ce qui se passe ici, c'est que pour l'instant, je travaille en mode symétrie. Donc, mon mode symétrie est toujours activé. Donc, je vais devoir désactiver le mode symétrie temporairement pour pouvoir faire mon déplacement naturellement. Travailler sur le scale pour réduire un petit peu la taille du poignet ici. De nouveau, je reprends le lasso. Alors, je ne vais pas aller me mettre trop près du torse, puisqu'il faudra que je crée une jonction entre les deux. Je vais simplement rester plus ou moins cette taille-ci et refaire un petit scale pour modifier l'orientation. Comme ça, vous voyez, je crée déjà légèrement l'arrondi dans le bras et j'ai une forme qui va être bien ronde. La seule chose qu'on pourra encore faire, c'est repasser en vue de profil et regarder où on se situe exactement par rapport au corps. Donc, ici, je peux me remettre en mode objet et redéplacer. Je vais quand même me mettre sur la zone. Me redéplacer de manière à être plus ou moins dans l'orientation de base du bras. Alors, on peut, si on le souhaite, directement faire l'orientation, définir l'orientation du bras un petit peu vers l'arrière et repositionner ceci de manière à ce qu'on soit au centre de la forme. Donc ça, première étape. Nous allons maintenant s'occuper de la forme de la jambe. Donc, même principe que pour le bras, on va travailler à partir d'un cylindre que nous allons redimensionner pour que sa section corresponde à la section ici. Dans l'éditeur d'attributs, je vais réduire à 8 segments sur le pourtour et mettre de nouveau un segment supplémentaire ici au milieu. Donc, on pourra en rajouter par la suite. Je repasse en vue de face. Je viens sortir ici. Je passe en vue de face pour modifier l'emplacement de cet élément plus ou moins ici au centre. Je peux scaler un petit peu pour que ça corresponde. Faites attention de ne pas venir trop près de l'axe de symétrie. Donc, laissez un léger espace ici, tout en ayant plus ou moins la bonne taille. Donc, vous pouvez décaler un tout petit peu vers la droite. Et puis, de la même manière, vous allez pouvoir passer en mode vertex, retravailler la forme ici au-dessus pour l'agrandir un petit peu et la repositionner vers la droite pour avoir plus ou moins une ligne droite ici. Et pareil, ici en dessous, le petit scale, je réduis la taille assez fortement. Je me déplace pour venir me repositionner ici en bas au niveau de la cheville du personnage. Dans la vidéo suivante, nous verrons comment accrocher ces parties au corps du personnage. Merci.